Éloge du Savoir Ce matin, le colloque de Bruxelles. Tous les ans, depuis 2001, l'Université libre de Bruxelles et France Culture organise ensemble, à l'initiative de Michel Cazenave, un colloque afin de réfléchir de façon atypique à un certain nombre de questions théoriques qui traversent le monde contemporain. Loin des querelles de clans et de pouvoirs, ces colloques ouvrent des perspectives en soumettant les thèmes de leurs travaux à la plus grande diversité des points de vue. Ainsi, pour le sixième colloque de Bruxelles, l'intitulé était-il cette année « Psychologie, idéologie et philosophie, la psychothérapie ou les psys en question ». Réévaluer le rôle social de toute psychologie possible, confronter sur le terrain culturel les différentes pratiques thérapeutiques dans le monde, démystifier la psychologie comme science, élaborer de nouvelles manières de penser et de pratiquer les multiples registres du psychologique, risquer sans cesse la modestie des démarches et ouvrir sur une anthropologie renouvelée, tels sont les objectifs inscrits au programme de ce colloque. Philosophe et psychanalyste, Miguel Benasayag est aussi un ancien combattant de la guerrilla guévariste en Argentine, où il a passé plusieurs années en prison. Depuis son arrivée en France à sa libération, il réfléchit inlassablement au moyen de rester fidèle à l'exigence de liberté et de solidarité des luttes révolutionnaires passées, tout en tirant les enseignements de leurs échecs. Dans le journal en ligne Périphérie, il déclare, je cite, « Tenter de changer le monde en étant prisonnier de l'idéologie ne mène nulle part. Je me suis mise à travailler en tant que chercheur, sans jamais abandonner mes rapports avec des groupes militants. Je me suis penchée sur la critique de la psychiatrie, les mouvements internes de la médecine, sur l'anthropologie, sur la philosophie. Je suis convaincue que sans transformation par capillarité, par les micro-pouvoirs comme disait Foucault, il n'y aura jamais de transformation de notre société. C'est dans cette optique que Miguel Benasayag est intervenu dans ce colloque sur le thème « Psych-analyse et dimension politique ». Elle a intitulé « Mon intervention est psych-analyse et politique », si j'ai bien lu. Donc c'est la question du politique. Alors hier, effectivement, quand El-Kaim posait la question de la politique, la question de l'engagement politique dans les rapports cliniques, j'ai commencé à dire ce que je vais essayer aujourd'hui de montrer, d'étayer, qui est la question du rapport du politique comme des cohérences régionales, comme des cohérences situationnelles. C'est-à-dire que, pour moi, effectivement, la question de l'engagement, la question du politique de l'époque, dans la clinique, est centrale, mais elle n'est pas centrale dans le sens de dire droite-gauche ou tel ou tel engagement concret, macro-politique ou social, etc. mais c'est une question de comment ceci se joue à des niveaux différents, dans des cohérences différentes, qui ne poussent absolument pas du côté du relativisme, car le principe, lui, il est universel dans chaque situation. C'est tout vêtement, comme on peut lire Spinoza, n'est-ce pas, c'est-à-dire que ce qui est le bien ou le mal, c'est ce qui est bon ou mauvais dans la situation, chose qui ne va pas vers le relativisme, c'est un principe universel, mais qui n'a pas une réponse pré-situationnelle ou trans-situationnelle, n'est-ce pas ? Donc, pour moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est ça, c'est-à-dire comment le rapport du politique à la psychanalyse, je le pense, avec des problèmes concrets que je vais vous exposer, mais à niveau des cohérences différentes, c'est-à-dire que, par exemple, bon, jamais, je crois que, quand on est en séance, il est question d'autre chose, de ce qui se joue dans l'ici et maintenant, dès la consultation, pas une consultation, mais disons la prise en charge, et non pas savoir quels sont les engagements philosophiques ou politiques d'un autre patient ou lui faire part d'un autre. Bon. Cela dit, bon, sans petite parenthèse, effectivement, la neutralité et les choix de l'analyste, là, je parle de l'analyste, ou de psychothérapeute, n'est jamais neutre du tout, du tout. C'est-à-dire, je suis conscient tout à fait que quand quelqu'un vient me voir dans mon cabinet, dans le 11e arrondissement, c'est absolument pas pareil, c'est ni mieux ni pire, mais c'est absolument pas pareil que quand on va à Michel-Ange à l'auteuil, par exemple, ou c'est-à-dire dans des cabinets, où tout est dit. Et je vais remarquer simplement comme ça que mes chers collègues, chers, surtout, ils appellent systématiquement neutre le fait d'être très bourgeois. Et c'est-à-dire que si vous avez un intérieur très bourgeois, très cousu, etc., effectivement, ça, c'est neutre. Bon, voilà. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait neutre parce que mes moyens ne me permettent pas d'être neutre à ce point-là. Je parle en tant que psychanalyste. Quand je suis arrivé en France, au fur et à mesure que je faisais mes équivalences, j'étais d'abord en supervision, en contrôle à l'Institut, à l'IPA, avec une didacticienne de l'Institut. Après, par connaissance et amitié envers Dolto et Maude Manoni, j'ai viré un peu de ce bord-là. Ce qui m'avait attiré chez Maude Manoni, c'était surtout sa proximité envers la psychiatrie alternative, la psychiatrie, Bonneuil, etc. Et aussi, ce qui m'avait vraiment beaucoup touché, c'était son petit essai que le titre est le plus important que tout le reste, qui s'appelle la théorie comme fiction. C'est-à-dire qu'elle n'était pas une dogmatique. Elle acceptait quelque chose qu'avec plus de 20 ans de métier, pour moi, est devenu une réalité. C'est que ce dont on parle, on ne le trouvera jamais. C'est-à-dire qu'il n'existe nulle part, le ça, le moi, l'inconscient, c'est-à-dire que ce sont des fictions opératoires que si on croit que ceci existe autrement que situationnellement, comme une plus ou moins bonne fiction opératoire, on se met le doigt dans l'œil. Alors, donc, j'ai travaillé beaucoup aussi avec Varela. Alors, j'ai une formation en neurophysiologie, j'ai une formation scientifique aussi. Bon, voilà. C'est pour dire que je parle depuis cette expérience-là et je ne cherche pas une identité. Mon problème, ce n'est pas si je suis psychanalyste ou si je ne suis pas psychanalyste. Je pense qu'on est dans une époque dans laquelle il faut chercher. Mais chercher, non pas son identité, mais chercher. Il y a des choses à chercher, effectivement. C'est une époque de crise, c'est une époque très intéressante. Et la dernière chose à chercher, c'est qu'est-ce qu'on met dans sa carte de visite. Ça me semble que ça, ce n'est pas très intéressant. Alors, donc, la question politique, la question de l'époque, se manifeste aujourd'hui dans les services de psychiatrie, de pédopsychiatrie ou dans les cabinets privés du psy par l'irruption de ce qu'on pourrait nommer sans doute le nouveau malaise dans la civilisation, le nouveau malaise dans la culture. C'est-à-dire qu'effectivement, ces malaises-là, cette crise sociale, cette crise historique, a fait irruption dans nos cabinets. C'est-à-dire que nous avons du malaise. Nous avons du mal à être, du mal à vivre. Le mal de l'époque arrive dans notre cabinet, dans notre consultation. Dans les services de pédopsychiatrie, 80% des consultations n'ont plus rien à voir avec ce pourquoi un psy est normalement formé. ce qui arrive est la tristesse de l'époque. Il arrive la déception, la désolation d'une époque. Et on aurait tort de ne pas dire, de ne pas voir quand même que nous ne sommes pas docteur S époque. Ce qui caractérise cette crise, c'est la forme dans laquelle il apparaît dans nos consultations. Et la cassure, bien entendu, tant parlait, tant mentait, du mythe du progrès, de la téléologie, de l'historicisme. Effectivement, qu'est-ce qui se passe avec des enfants, avec des personnes qui sont nées dans un monde qui, depuis des siècles, pensent que le futur est positif, que l'avenir est positif. Et qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos contemporains, quand tout à coup, cet élément central du mythe du progrès qui est « demain, ça ira mieux », tout à coup, se transforme en très peu de temps, en 30 ans, mettons, dans son contraire. « Demain, ça ira pire ». C'est-à-dire, comment ne pas comprendre qu'il est absolument impossible que ceci n'ait pas des incidences dans la tête, dans la souffrance, dans la façon de vivre de nos contemporains, le fait de que cet élément central qui était, pour le dire comme ça, entre guillemets, fractal, c'est-à-dire que ça existait dans la macro-politique, mais aussi dans la vie individuelle la plus concrète, comment faire pour ne pas voir qu'effectivement, l'idée de que le futur qui était une promesse est devenue une menace et que ça, ça a des effets psychopathologiques. Alors, je me souviens d'un jeune qui était étiqueté, torré, sans qu'importe, schizophrène, et alors il venait me voir comme ça tous les vendredis, et alors pendant des années, il est venu me voir dans une sorte de contrôle, je ne sais pas, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on reçoit parfois les gens, et à chaque fois, il me disait pendant des années, il me disait « ça va mieux ». Alors, vous imaginez, ça va mieux, c'est-à-dire au bout de quelques années, d'aller mieux, c'est-à-dire, je ne savais pas si est-ce qu'il allait devenir astronaute, polytechnicien, je ne sais pas, mais ça allait mieux. Et tout bêtement, ce qu'il y avait, ces jeunes hommes, c'est qu'ils savaient que ça va mieux, c'est-à-dire qu'on est dans des projets, il y a un progrès, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand tout à coup, on pense que dans le futur, au contraire, ça va aller pire ? Alors, cette inversion du mythe, c'est, à mon avis, c'est à quoi nous avons à faire dans l'immédiat, dans nos consultations. C'est-à-dire, par exemple, qu'un homme qui est au CP sache que s'il ne fait pas les devoirs, ce n'est pas qu'il va être égrondé par papa, mais qu'il sera chômeur, réministe, etc. C'est quelqu'un qui est tout le temps à la télé, à la radio, on sache que demain, on ne pourra plus aller se baigner à la plage parce qu'il y a des désastres écologiques, parce qu'il y a des maladies émergentes. Vous voyez, c'est-à-dire que cette ambiance comme ça de catastrophisme, eh bien, elle est, effectivement, pathogène. Et alors, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire, les gens, ils considèrent que les mauvais moments, ce n'est pas eux. Et qu'ils ont tendance à s'identifier, les individus comme les sociétés, par ailleurs, ils s'identifient au bon moment. C'est-à-dire, c'est cette tendance de croire que, voilà, quand ça va bien, c'est moi. Quand ça va mal, je suis victime d'une influence quelconque, une pathologie, une époque, peu importe, une surdétermination quelconque. Alors, donc, bon, effectivement, tout à coup, la rupture du mythe du progrès nous oblige à repenser cette idée qu'après une époque obscure, il y a peut-être une époque lumineuse, sauf qu'après une époque lumineuse, il y a une époque obscure. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que la conséquence immédiate de la rupture de toute maxitéliologie ou mini-microtéliologie, c'est de se dire, bon, effectivement, je suis moins, comme une époque, comme une société est telle, quand ça va bien, comment quand ça va mal ? C'est-à-dire, cette idée quand même de réentrer en amitié avec ces moments où ça ne va pas. Et ça, c'est quand même, effectivement, un tout petit peu cette rupture, comme ça, du mythe, aussi, de la modernité dans laquelle, vous savez, c'est cristallisé dans cette idée de Descartes c'est-à-dire qu'entre ce que la tête comprenait et pensait et le corps qui suivait, que ce soit la tête et le corps social aussi, n'est-ce pas ? Il y avait la glande de pignal. Vous savez, il y avait la glande de pignal. Alors donc, ce qu'on comprend, la glande de pignal fait passer au corps et le corps suit. Et alors donc, nous nous trouvons avec des patients qui, sans cesse, n'arrêtent pas de comprendre ce qui se passe à l'instar de nos sociétés et ils se disent mais comment faire pour que ce que je comprends puisse passer à des actes ? Et alors, ça, c'est un des éléments propres qui ne sont ni socials ni individuels. Elles sont transversales à notre époque à tous les niveaux que nous soyons. C'est-à-dire, on ne sait plus. C'est-à-dire que socialement, on n'arrête pas d'être informé des choses et notre société ne sait pas comment réagir. C'est drôle parce que souvent, je suis invité à intervenir dans des débats dans lesquels on parle de journalisme et des informations. Et la question que je me pose, c'est, mais oui, très bien, la désinformation est quand même quelque chose qui ne va pas s'emporter un tout petit peu de narcissisme parce que ça implique de dire mais si tu étais informé, tu réagirais énormément. Or, la vérité, c'est que le problème, ce n'est pas la désinformation dans notre société, il y a de la désinformation, nous sommes tous au courant. Le problème, c'est un autre qui est celui de la glande pineale, n'est-ce pas, de Descartes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand tu es informé ? Et alors, ça me ferait parce qu'il y a peu de temps je t'ai invité à Bribla Gaillard dans une truc comme ça sur la désinformation. Il y a bien un tas des gens-là qui rallaient parce qu'ils étaient désinformés. On ne nous dit rien, on nous cache tout. Et alors, la seule question que tu as envie de dire, c'est oui, chérie, mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais informé ? Parce que par rapport à tout ça dont tu es informé, tu ne fous rien, n'est-ce pas ? C'est quand même ce malaise-là de qu'est-ce que j'ai fait par rapport à l'information que j'ai. La différence entre information et connaissance, la connaissance en exigeant le dépassement de la division tête-esprit-corps, n'est-ce pas ? La connaissance, c'est ce qui ne s'inscrit plus dans cette différence-là. L'information, c'est ce qui arrive simplement à la terrasse, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est quand même quelque chose qui fait à ce malaise-là. Et la psychanalyse, la psychanalyse, elle n'est toujours pas, tout bêtement, pas à la hauteur. La psychanalyse n'est absolument pas à la hauteur de ce défi-là. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est ça. La psychanalyse n'est pas à la hauteur de cette époque triste. Alors, effectivement, nous sommes là, vous savez, le milieu psychanalytique, il est spécialiste là-dedans, mais il n'y a pas que le milieu psychanalytique. Mais bon, il faut toujours critiquer. Moi, je parle de la base qu'un des principes éthiques, c'est quand on est quelque chose, on doit être le critique principal de cette chose-là. Les anciens Mao, les anciens Drozdkis, les anciens Marxistes disent « Mais comment on a pu croire à ça ? » Et alors, effectivement, on est un tout petit peu, on était habitué à ces déceptions amoureuses, ces dépit amoureux, vous savez, c'est-à-dire « Mais comment j'ai pu aimer Marinette ? Maintenant, je déteste Marinette. » Vous savez, Spinoza, il dit quelque chose de très drôle que Machere a souligné, c'est-à-dire qu'on aime et on déteste pour la même raison. Et alors, donc, on était habitué à entendre les gens dire « Comment puis-je être marxiste ? Comment je peux aimer un tel univers ? » Je ne comprends pas. Mais avec la psychanalyse, on n'était pas encore là et apparemment, on est là. Il y a des gens qui disent « Mais comment ai pu-je payer les crédits de mon analyste pendant si longtemps ? » Je voyais bien qu'ils déménageaient systématiquement et moi, je restais toujours dans mon studio pour payer mon analyste. Et alors, voilà, la déception énorme, n'est-ce pas ? Or, le problème, c'est que les groupes politiques, les idéologies, la psychanalyse, l'efficacité des thérapies ou des groupes politiques ou des groupes d'engarde n'ont jamais presque rien à voir avec les groupes lui-même ou avec le contenu du discours. Ça a à voir avec une époque. Chaque époque porte une puissance qui permet que des théories, des groupes, des pratiques thérapeutiques fonctionnent. Mais elles ne fonctionnent pas pour des raisons purement intrinsèques à cette théorie ou à ces groupes-là. Elles fonctionnent parce qu'elles sont agencées avec une époque. Eh bien, la psychanalyse ne peut pas être comprise simplement par la caricature qu'elle a tendance à devenir, c'est-à-dire cette somme de précieuses ridicules qui pleurent. Mais la psychanalyse, il faut quand même la comprendre dans cette rupture épistémologique d'une époque à l'autre époque. Effectivement, on n'a pas à dire mais comment j'ai pu m'allonger chez machin. C'est-à-dire, à l'époque, m'allonger chez machin, ça avait une signification qu'elle n'a plus aujourd'hui peut-être. N'est-ce pas ? Alors donc, on ne peut pas comprendre ça en bloc. On ne peut pas comprendre l'efficacité de quoi que ce soit en oubliant que l'efficacité de quelque chose dépend surtout d'être portée par la vague. Et quand la vague se retire, effectivement, il reste là comme ça quelques nageurs qui avaient pour éviter par exemple pour enlever le maillot de bain et faire pipi. Hop ! On le voit là parce que la vague pour donner une image philosophique. Alors effectivement, la psychanalyse aujourd'hui, oui, la psychanalyse aujourd'hui pour moi présente des pratiques disciplinaires et des pratiques sacrificielles. Je me demande souvent, souvent, je me demande comment comprendre par exemple quand dans une petite chambre qui s'appelle une salle de temps il y a par exemple dix intellectuels qui sont des profs de fac, des chercheurs, des artistes, des gens tout à fait désabusés qui ne croient plus aucune idéologie, ils ont des retours de tout, surtout de là où ils ne sont pas allés jamais. Ils ont des retours mais tout à coup il sort un personnage assez bizarre qui dit vous et il choisit quelqu'un dans la salle d'attente en laissant de côté l'effet de qui est arrivé premier ou dernier. Vous rentrez pendant dix minutes dix minutes si c'est votre jour sinon cinq et au bout de cinq minutes il répète les derniers mots que vous avez dit ou pas il vous demande 100 euros et vous partez. comment comprendre ça si non pas comme une sorte de pratique sacrificielle moderne n'est-ce pas voire une science d'humiliation pour intellectuels désabusés. notre époque quoi ? Notre époque effectivement c'est l'époque de boum on a l'éruption de la complexité l'éruption de la complexité ça veut dire effectivement cette idée théologique la tête l'événement de l'esprit tous les éléments comme ça de la théologie sont cognés contre la complexité et cette complexité elle pour moi prend la forme entre autres le retour du corps le corps qu'on allait panoptiquer qu'on allait dresser qu'on allait absolument connaître etc discipliner et bien le corps revient et le corps revient là où je rappelle la phrase de Jacques Lacan ces corps qui restent divisés corps-esprit n'est-ce pas dans cet ultra cartésianisme de Lacan Lacan écrit eurodit et après il est écrit le corps et ces morceaux de chair déchus de sa mère alors les morceaux de chair déchus de sa mère effectivement qui s'articulent étonnamment très bien avec le narcissisme de notre époque apparemment et bien ce corps-là il revient alors il revient comment ? il revient comme un défi que la plupart des collègues ont du mal à relever c'est le défi de la non-séparation du corps et l'esprit ou qu'est-ce que ce soit mais de voir quand même que le corps il est à proprement parler animé avec tout ce que ça signifie que le fait qu'il soit animé que le corps pense c'est-à-dire quoi que le corps pense le corps pense ça veut dire que le cerveau est un élément de plus dans le processus de pensée alors ça nous intéresse la neurophysiologie bien entendu que ça nous intéresse ça nous intéresse parce que c'est intéressant d'étudier les éléments qui constituent le sous-bassement de la pensée qui produit de la pensée mais ce sous-bassement-là il est diffus il n'est pas qui est centré qui est centré sur la tête c'est bien la différence entre un ordinateur en tant qu'une machine d'état discret et la pensée d'un être quelconque d'un humain pourquoi ? parce que le corps pense dans son ensemble on est situé on a un point de vue matériel et on pense parce qu'on est situé parce qu'on est corporel alors cette pensée corporelle qui est une sorte de RSI pour la plupart de mes collègues et nous la constatons dans des trucs tout bêtes des expériences qui ne nécessitent pas des laboratoires c'est-à-dire il suffit de jouer au ping-pong quand vous jouez au ping-pong effectivement votre corps votre corps est en train d'éprouver expérimenter et faire des calculs des physiques des mathématiques et pour peu que Marinette vous regarde au-dessus du narcissisme n'est-ce pas ? c'est-à-dire bon n'importe lequel n'importe lequel de ces smatch ces revers je ne sais pas quoi que vous faites si jamais vous les pensez eh bien vous perdez la balle la conscience donc n'est pas annulée on n'est pas du tout dans une vision irrationaliste simplement la conscience n'est plus cette instance centralisatrice c'est moi centralisateur c'est un élément de plus comme ce que j'ai présenté tout à l'heure par rapport aux organisations politiques ou par rapport aux groupes analytiques qu'on a cru qui fessait une époque et au fait on le comprend comme qu'il accompagne des processus n'est-ce pas ? la conscience comme le moi accompagne des processus et c'est pas parce que la conscience toujours archi en retard ou les moi qui essaye de s'accrocher dans la multiplicité pour dire je représente ça je dirige tout ça c'est pas parce qu'il dit je dirige tout ça que nous sommes obligés de le croire alors ce sujet là tel comme je le pense n'est pas un sujet identifiable avec l'individu je n'utilise pas tellement plus tellement la catégorie même de sujet ça me semble que la catégorie de sujet est une catégorie qui reste définitivement piégée dans l'idée d'individu quand quelqu'un dit à moi il m'arrive ça n'est-ce pas ? pourquoi est-ce qu'à moi doit m'arriver ça ? effectivement ce moi là est une instance plus ou moins périphérique d'une multiplicité dans laquelle on refuse de reconnaître cette multiplicité des processus dans lesquels nous existons qui sont notre existence pour prioriter une partie n'est-ce pas ? qui serait la bonne partie celle du moi celle je ne sais pas de la conscience etc ce défi là de la multiplicité est un défi que la psychanalyse à mon avis est en train de louper c'est-à-dire les sujets divisés etc n'est pas du tout une véritable assumption de la multiplicité je pense que même quand la entre guillemets découverte freudienne de l'inconscient c'est quand même un pas vers la multiplicité pour une mise en cause donc de la conscience mais un pas qui freud rattrape du coup parce que l'inconscient il redevient quand même il est alors là récolonisé par un moi qui est un moi plus affaibli un moi questionné un moi châtré peut-être mais quand même il existe dans la psychanalyse un geste vers la multiplicité c'est-à-dire on accepte qu'il y a des déterminations multiples mais à mon avis hop on rattrape cette multiplicité parce qu'on essaie de la domestiquer comme un inconscient etc c'est-à-dire que par exemple quand le psychanalyste dit vous avez dit Toto mais vous voulez dire Tata et bien cette idée de qu'on pourrait interpréter un autre sens profond effectivement c'est là où on escamote la multiplicité n'est-ce pas parce qu'on va dire nous sommes toujours dans une pensée de l'unité sauf que cette unité elle est plus complexe elle est lisible par le docteur vous voyez alors bon effectivement je pense en termes de niveau émergent c'est un niveau d'émergence le sous-passement le niveau d'émergence et je reprends bien entendu cette belle formule de Deleuze que c'est certes les hommes ce sont des îles isolées les unes des autres mais les îles dit Deleuze ce sont les plis de la mer n'est-ce pas c'est-à-dire que c'est une façon d'exprimer avec une belle métaphore les modes d'être par rapport à la substance dans les niveaux d'émergence si on peut il y a plusieurs niveaux d'émergence qui constituent la multiplicité de chaque être humain effectivement on peut dire que l'information qui n'est jamais suffisante qui n'est jamais suffisante pour réagir nous pouvons l'opposer à la connaissance la connaissance c'est ce qui inclut la multiplicité que nous sommes en tant que la formation c'est toujours ce qui arrive à la terrasse ce qui arrive à la terrasse et qui ne trouvera jamais la glande du pignal des Descartes alors ces mois non centralisés nous pouvons les penser par rapport à ces phénomènes humains et sociaux qui est l'idée de que au fait ce qui nous arrive ce que nous faisons c'est à quoi nous devons nous identifier en tant que société en tant qu'individu en tant que personne peu importe en tant que couple en tant que groupe d'amis en tant que groupe d'amis plus chien plus maison ces ensembles comme ça qui constituent des situations et des paysages ils s'inscrivent toujours dans une profonde discontinuité entre les sous-bassements et la résultante qu'est-ce que j'entends par là quand quelqu'un vient vous voir parlons là par exemple dans le cas individuel quelqu'un vient vous voir et dit écoutez docteur moi dans ma vie j'ai fait A, B, C toujours et voilà que je suis devenu ZX c'est à dire une résultante qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait vous comprenez alors la personne doit s'identifier avec quelque chose qu'il vit à juste titre comme en discontinuité avec ce qu'elle a fait cette discontinuité là cette résultante là la psychanalyse a deux possibilités ou la psy a deux possibilités soit on cherche une cohérence pour dire non mais si vous êtes dans telle résultante on va éliminer la discontinuité voyez entre ce que vous avez fait et la résultante on va inventer une continuité ou bien on doit accepter que la discontinuité de cette résultante des processus permanents que nous sommes cette discontinuité est la preuve concrète de que nous sommes inscrits dans une multiplicité que nous ne maîtrisons pas n'est-ce pas c'est-à-dire alors vous savez c'est pareil quand on dit par rapport à une société par rapport à une société on dit mais pourtant vous voyez bien on a fait ci on a fait ça on a tout bien et tout on se trouve avec telle résultante une dictature une démocratie peu importe ou une insurrection peu importe on trouve une résultante à chaque fois qu'on essaye bref de comprendre la résultante dans laquelle nous sommes comme si elle était la somme des processus linéaires on se casse la gueule c'est-à-dire on ne peut pas comprendre les résultantes dans lesquelles nous existons à travers une linéarité des processus du sous-bassement contrebande d'alcool pour fournir les dépliqués qui picolent et avec les célébrités on passera des lufs alors vous avez la psychanalyse de la psychothérapie toute tendance convaincue confondue parle quand même à un moment donné du choix c'est un problème en tant que thérapeute à un moment donné se pose la question du choix mais qu'est-ce qu'il va choisir le patient voilà est-ce qu'il va choisir aller vers la pulsion des morts ou vers la vie ou vers le désir ou vers je dirais est-ce qu'est-ce qu'il va choisir comment faire pour choisir une fois qu'il a pigé deux ou trois trucs et ça c'est le moment métaphysique dans la psychothérapie comme c'est le moment métaphysique dans la société pourquoi ? parce qu'au fait là on part d'un des mythes centrales comme ça de la modernité qui est celui du moment du choix alors vous savez le moment du choix a été illustré très très bien par l'un des bourrides alors on ne sait pas pourquoi est-ce que Bouridan détestait les ânes à ces points-là comme pour le faire une si mauvaise publicité parce que Bouridan il a objectivement je pense que Brigitte Bardot doit faire quelque chose parce que Bouridan il traite des débiles aux ânes et les ânes ne sont pas si débiles que ça parce que Bouridan qu'est-ce qu'il imagine ? Bouridan il imagine un très joli et gentil âne qui est dans un point équidistant de deux meules de foin et l'âne qu'est-ce qui se passe ? l'équidistance c'est important dans les dispositifs des nominalistes Bouridan n'est-ce pas ? pourquoi ? parce qu'effectivement l'équidistance veut dire là on ne peut pas dans ces bas mondes éliminer les surdéterminations mais ce qu'on peut faire c'est les éliminer par équidistance par symétrie n'est-ce pas ? en créant une symétrie des surdéterminations on se trouverait un point dans lequel il n'y a aucune surdétermination qui est plus forte que l'autre vous comprenez ? donc si on met un âne dans un point central équidistant des surdéterminations qu'est-ce qu'il va faire l'âne ? il va crèver la dalle parce qu'effectivement il ne pourra pas choisir il ne pourra pas choisir alors bien entendu que les ânes vraies les ânes vraies ils se bouffent la meule de gauche ou de droite ça dépend bon ça dépend qui se présente aux élections et alors et après ils se bouffent tout quoi de tout ce qui existe la laisse la bride bon voilà et alors l'âne il est très content parce qu'il y avait deux meules grâce à monsieur Bouridan normalement il y avait une seule à bouffer le seul le seul qui meurt au milieu c'est Bouridan voilà Bouridan et voilà il y a un cassoulet d'un côté il y avait de l'autre et le mec il dit comment faire alors il ne bouge pas il ne bouge pas parce que mais Bouridan il donne là la solution qu'est-ce qui se passe et c'est parce que quand vous êtes à équidistance dans un équilibre parfait il y a quelque chose qui va venir décider cette quelque chose là est effectivement le libre arbitre alors le libre arbitre il arrive comme ça sur vous et tel un papillon de liberté totale dit droite gauche voilà s'il est plus libre il choisit la meule de gauche s'il est plus arbitre il choisit la meule de droite et alors effectivement cette équidistance là est le moins fort américain de la psychologie américaine c'est-à-dire c'est le moins qui peut décider on décide c'est-à-dire voilà entre la lessive qui lave blanc et l'autre qui lave plus blanc que blanc vous voyez et l'autre jour j'étais à Mio dans la ville de Mio et alors j'arrive dans un hôtel peu importe une chaîne et il y avait deux hôtels de deux chaînes dans le même bureau bureau pardon et alors j'arrive et le mec il me dit j'ai demandé trois chambres pour les amis il me dit mais si vous êtes dans telle chaîne je dis oui d'accord et alors mais si on passe à la chaîne d'à côté c'est moins cher c'était le même immeuble n'est-ce pas alors moi minable comme je suis je dis non passons à la chaîne d'à côté non il y a des surdéterminations comme ça et alors donc je passe à la chaîne d'à côté et alors quand même j'étais un peu gêné envers mes amis d'avoir choisi la moins cher mais effectivement souvent le choix du libre arbitre est comme ça c'est-à-dire entre le même et même on choisit celui qui est le plus cher parce qu'au moins à faute d'avoir une différence quelconque c'est plus cher n'est-ce pas c'est mieux alors à vrai dire qu'est-ce qui se passe avec l'âme de Bouridin avec Bouridin avec nous tous si nous abandonnons l'idée de la conscience libre que je choisis ce que nous pouvons dire c'est que toute décision et choix est la forme plus ou moins narcissique qu'on a dénommée quelque chose dans lequel nous sommes engagés déjà depuis longtemps quand quelqu'un vous dit j'ai décidé de faire ci ce qui veut dire c'est je viens d'être au courant j'étais mis au courant par mon corps par la réalité par quelqu'un qui m'a dit je viens d'être au courant de la voie dans laquelle je suis déjà décidé je suis déjà là n'est-ce pas c'est-à-dire que l'équidistance n'existe pas dans ce bon monde bon il suffit d'attendre un peu dans l'autre monde peut-être mais dans celui-ci il n'existe pas donc nous sommes déjà choisis la multiplicité c'est ça la multiplicité c'est nous sommes déjà choisis nous sommes déjà choisis nous sommes déjà décidés et en toute situation il n'y a jamais une équidistance il n'y a jamais une symétrie la question de la politique comme la question de l'époque comme la question de la société dans nos consultations est la question justement de par quoi nous sommes déjà choisis où sont les asymétries on n'a pas besoin d'avoir un programme politique ou philosophique pour écouter nos patients il suffit simplement de nous rendre présents aux asymétries qui dans la situation se dégagent d'elles seules alors de ce point de vue là effectivement il faut opposer un tout petit peu l'idée de que tout est pathologique ou grave à l'idée qu'il y a une dimension du tragique dans la vie alors le tragique dans la vie ça veut dire voilà c'est à dire nous sommes responsables de ce qu'on n'a pas choisi nous sommes responsables de ce qu'on n'a pas choisi si on était responsable seulement de ce qu'on a choisi ça serait très drôle un exercice à faire pour un doctorant si vous voulez la merder un peu vous dites bon tu cherches tu fais une enquête pour savoir les gens de quoi sont responsables vraiment des choix qu'ils ont fait et vous verrez que mis à part les chaussettes bleues foncées ou noires ou mis à part je ne sais rien je n'ai aucune idée de quoi on serait responsable si on était responsable seulement de ce qu'on a choisi vous voyez alors les tragiques c'est ça la dimension des tragiques qu'on essaie de nous escamoter avec le monde disciplinaire le monde dans lequel l'histoire de chacun de nous devient une histoire clinique n'est-ce pas c'est un monde qui essaie d'escamoter ces tragiques là essaie d'escamoter les liens dans lesquels nous sommes je vous donne une petite comme on dit vignette clinique depuis quelques temps je me suis entre guillemets spécialisé depuis quelques années dans les enfants adoptés à l'étranger pourquoi parce que j'ai constaté à travers une dizaine des cas que j'ai vus et donc après les collègues j'ai fait un appel à ils m'ont notifié des autres cas et on a constaté on a cru constater en tous les cas pour le moment que les enfants adoptés à l'étranger par des familles françaises et vers l'âge de 10 11 12 ans c'est variable ils connaissent des crises terribles mais terribles certaines crises sont comme on dit dans le métier aller-retour et il y en a beaucoup qui sont à l'exemple alors donc l'adoption des enfants étrangers tout à coup pose la question des liens parce que ça veut dire que moi je considère que quelqu'un qui est dans un bidonville de Rio il peut être mieux chez moi à Paris du fait qu'à Paris il y a des vaccinations il aura frais en été chaud en hiver donc du fait que je peux lui offrir du confort il sera mieux or je ne critique pas moralement du tout ça chacun fait ce qu'il doit faire et il s'arrange avec ce qu'il fait simplement on voit bien là comme il y a une dénégation des liens qui constituent un individu comme on l'a dans la croyance qu'un individu ne serait pas lié au paysage qui le constitue peut être pathogène c'est à dire l'idée que je peux prendre un individu et seulement pour des considérations utilitaristes panoptiques et non sable c'est un bien pour lui et bien ça peut être pathogène alors bon mis à part qu'effectivement la petite blague c'est que c'est un drôle de rapport nord-sud c'est un très parenthèse parce que par exemple imaginez-vous une noire d'une favelle de Rio qui vient en Suisse adopter un petit Suisse parce qu'il a toujours bien aimé les petits blonds à la peau pâle vous voyez l'air maladif et alors bah non c'est à dire ça n'arrive pas vous voyez c'est à dire donc c'est en plus un rapport nord-sud qui donc c'est pas une parenthèse hors sujet c'est tous ces liens-là le fait de que je suis dans des rapports nord-sud les rapports nord-sud c'est pas quelque chose que je lis dans des mauvais journaux les rapports nord-sud c'est voilà ça c'est à dire c'est ce que je suis en train de refouler quand je nie qu'il y a ces rapports-là les liens c'est ce que je refoule quand je pense qu'un individu est exportable vous voyez mais à part ça effectivement en tant que clinicien je n'ai aucune critique ou pas critique à faire je constate simplement qu'il y a là un refoulement de cette multiplicité effectivement que nous sommes chacun de nous vous savez à l'institut j'avais à l'institut de psychanalyse de Paris donc j'avais appris quand j'étais en formation que quand un patient arrive je dois faire alliance avec son noyau sans excuse-moi et non c'est nerveux c'est pas grave et c'est non c'est pas un manque de respect envers mes maîtres et donc les noyaux sans c'est à dire qu'ils se pointent Popol se pointe tu vois et Popol par exemple il est alcoolo dernier degré il a une histoire d'amour avec la bouteille il y a des trucs avec la bouteille et vous vous ne voyez pas Popol Popol n'existe pas vous regardez avec vos yeux des psychanalystes les noyaux sans alors une fois que vous avez trouvé les noyaux sans vous faites alliance avec les noyaux sans et alors donc quand vous faites alliance avec les noyaux sans ça veut dire qu'au fait vous n'êtes pas du tout en train du tout du tout ça sont des conneries des gauchistes vous n'êtes pas du tout en train de discipliner Popol du tout vous avez trouvé les noyaux sans que Popol ignorait absolument vous l'avoir déjà les noyaux sans au moins je peux vous dire c'est certainement il est au dos vous cherchez du côté du dos parce qu'il n'a jamais vu Popol vous voyez alors donc vous cherchez les noyaux sans vous faites alliance avec les noyaux sans et petit à petit vous arrivez donc à faire que Popol déteste la bouteille bon très bien alors effectivement l'éthique qui se dégage de ça va de soi comme un corollaire qui tombe tout seul un corollaire nécessaire c'est l'éthique dans le sens spinotiste c'est à dire c'est non savoir c'est à dire si je peux encore accueillir quelqu'un dans mon cabinet je ne peux l'accueillir qu'à partir de ce non savoir c'est à dire j'en sais rien j'en sais rien s'il a un noyau sans ou même s'il a un noyau et je pense quand même avec plus de 20 ans des pratiques cliniques qu'effectivement il y a quand même une demande qui est une demande aliénée on ne peut pas nier quand même c'est à dire que vous savez la plupart des collègues ils se lavent les mains mais ils se lavent les mains à la pilatos en disant mais moi je travaille parce qu'il y a une demande donc il y a une souffrance et je réponds je me souviens une fois dans le comité national d'éthique à l'époque il était archi consultatif et bordélique il y avait un monsieur un docteur très docteur qui il dit moi j'ai ma salle d'attente parce que c'était la question des voilà on pouvait maintenant faire des enfants des femmes qui étaient jusque là stériles et alors donc il disait j'ai ma salle d'attente pleine de femmes qui pleurent et alors bon ce qu'il entendait par là c'est à dire c'est que les femmes pleuraient parce qu'elles étaient stériles elles rentraient dans le cabinet et après elles sortaient avec un kleenex et enceinte et alors donc bon j'ai conseillé déjà à mes copines quand même de ne pas passer en pleurant à côté de ce docteur là parce que c'est à dire c'était quand même très dangereux mais vous comprenez la demande de ces femmes qui pleurent vous savez le problème de la demande c'est comment être dans nos sociétés une femme entre 25 et 40 ans et dire je n'ai absolument aucun envie d'avoir un homme qui me casse les pieds on ne peut pas dire ça si vous dites ça vous avez deux problèmes vous avez un rendez-vous avec madame la psychologue qui a un sourire comme ça de paralysie faciale pourquoi elle sourit tout le temps le psychologue on ne sait pas et donc d'abord vous voyez la psychologue pour permettre d'émerger la demande de votre noyau sang et après vous voyez le docteur qui vous fout un enfant parce que vous pleurez et alors donc vous savez avant jadis il n'y a pas si longtemps que ça Garcia Lorca il faisait avec germes de la femme stérile de la femme stérile c'est un poème une pièce de théâtre n'est-ce pas c'est-à-dire qu'en plus on sait tous parce que la stérilité féminine ça a été pendant longtemps et ça reste certainement dans pas mal de pays comme une sorte de territoire de résistance au patriarcat parce que la femme elle est convaincue avec sa tête avec sa terrasse elle est convaincue qu'elle va faire 10 enfants à l'idiot qui là-bas mais le corps ne peut pas il ne peut pas voilà il ne peut pas alors donc tout à coup l'effet de prendre les gens au mot c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire dans la clinique c'est pas parce que quelqu'un dit je vais être normalisé docteur que nous devons nous avons les mains propres nous n'avons pas les mains propres parce qu'il y a une demande dite parce que qu'est-ce qui peut dire d'autre l'alcoolo qui vient vous voir dans votre service le toxico qui vient vous voir la femme qui n'a pas des enfants les trop gros les trop maigres les trop j'en sais rien qu'est-ce qui peut dire d'autre qu'est normaliser moi docteur et vous alors voilà les noyaux sang viennent de s'exprimer alors donc effectivement il faut tenir en compte de ça la multiplicité veut dire ça veut dire que par exemple peut-être une femme peut être archi convaincue qu'il va y avoir un enfant dans sa tête mais si son corps ne le fait pas on se dit ça ne doit pas être pour rien n'est-ce pas donc aller mollo dans tous les cas aller mollo je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler mais il faut aller mollo alors l'être humain l'individu dans ce sens-là il doit on doit pouvoir différencier les envies donc tout à fait aliénées formatées du désir le désir est quelque chose qui nous traverse le désir il vient de l'époque il vient du paysage il vient des situations que nous traversons le désir n'est jamais endogène à l'individu il ne vient pas de l'individu le désir c'est à dire quand un patient vous dit mais à quoi bon faire ci ou faire ça là il y a un narcissisme terrible parce que ce n'est pas à nous de dire à quoi bon faire ci ou ça il y a un non-savoir il y a un non-savoir de nous-mêmes envers nous-mêmes qui est quand même déjà ce début d'éthique alors quelques derniers mots simplement c'est vrai que la neurophysiologie aujourd'hui inquiète énormément les précieuses ridicules que sont mes collègues et c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable parce que vous imaginez quelqu'un qui ça fait 5, 10, 20, 30 ans qui travaille dans la psychanalyse pourquoi serait inquiété des parts des découvertes rendues possibles depuis la technique médicale pourquoi est-ce qu'on serait nous pas aussi ravis de finalement voir comment que certains processus fonctionnent n'est pas on n'a pas dévoilé on n'a pas mis à poil l'âme de quiconque on peut voir certains processus on peut établir des concomitances pourquoi est-ce qu'on serait si gêné et bien moi je pense quand même que ça c'est un des rendez-vous que la psychanalyse maintenant a loupé Varela Francisco Varela de qui j'étais quand même ami et que je respecte beaucoup et que je continue à étudier avait essayé de faire un dialogue avec des psychanalystes là-dessus il y a eu deux ou trois psychanalystes qui sont venus dans ces dialogues-là mais quand même bon ça n'a pas ça n'a pas prospéré et je pense quand même que la neurophysiologie est assez mentique c'est-à-dire que ce qu'on découvre dans la neurophysiologie ne veut rien dire ne veut dire ni que la psychie est comme ça ni que la psychie simplement dit le commot de certaines choses je pense que l'homme neuronal des changeurs n'est pas le corollaire de la psychanalyse de la neurophysiologie l'homme neuronal est une erreur théorique de parcours c'est-à-dire parce qu'il nique le côté épigénétique du processus cérébraux c'est-à-dire qu'effectivement et corporel c'est-à-dire qu'effectivement les cerveaux aussi suréterminés que soient-ils il n'est pas une machine n'est pas discret voilà c'est-à-dire alors les hardware comme ça la machine quoi si j'étais sûr que personne ah ouais merci la machine n'est-ce pas qui soutient les processus de l'informatique dans un ordinateur n'est pas comparable au corps n'est-ce pas c'est-à-dire que vous pouvez faire un micro ordinateur un maximum ordinateur un ordinateur comme ci ou comme ça et c'est pas pareil qu'un corps c'est-à-dire les corps pensent dans une unité et le cerveau le cerveau ne pense pas le cerveau participe à un combinatoire assez autonome qui est la pensée et la pensée elle-même est un combinatoire qui connaît des processus changeant en permanence donc là il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec l'homme neuronal mais même y compris par rapport aux hypothèses de l'homme neuronal il faut reconnaître qu'à l'époque c'était quand même un enthousiasme d'époque et on n'a pas à réagir parce que la question si la psychanalyse est scientifique ou pas à mon avis ça fait longtemps qu'on ne se la pose plus on se pose la question si elle est rationnelle ou pas n'est-ce pas alors on n'a pas d'un point de vue nécessaire ce qui est rationnel être scandalisé par des avancées de la technique qui mettent en cause des dogmes etc au contraire on est très content que ça mette en cause les dogmes pour finir effectivement je pense quand même que les non-savoirs vous savez comme écrit Spinoza on ne sait jamais c'est bien encore peu c'est-à-dire ces non-savoirs-là est vraiment la base de l'éthique et de l'éthique thérapeutique entre autres Spinoza il écrit que les idées ce sont des modifications du corps les idées ce sont des modifications du corps voilà la différence aussi avec l'homme neuronal c'est-à-dire les idées les programmes qui travaillent en ordinateur ne sont jamais en quoi que ce soit les modifications de la machine des vis des petits câbles je ne sais pas mais dans tous les cas les idées sont des modifications du corps et ces corps-là il existe d'un pour et par des multiplicités qui s'agencent et se séparent et des agences en permanence et en permanence il y a cette résultante qui est en discontinuité avec les sous-bassements et qui nous met dans un non-savoir comme seule attitude non pas d'ignorance mais comme attitude qui marque quand il y a tous entre nous et l'acte de discipline entre nous et l'acte de s'allier au noyau sans pour discipliner l'autre alors donc pour finir là vraiment la résistance puisque madame Stenguer parlait hier des résistances quand même à certaines choses la résistance passe à résister aujourd'hui à la demande d'efficacité de la part des chefs des services de la part de la société de la part même des patients ou de la part de nous-mêmes parce que le problème c'est que nous sommes dans une situation aujourd'hui dans le monde dans laquelle l'efficacité ne veut pas dire une seule chose l'efficacité ça dépend dans quel projet je me souviens un temps dans lequel les lieux de vie qui venaient de la psychiatrie alternative ont commencé à tomber et alors on voyait que les gens qui dirigeaient ces lieux de vie là ils se mettaient en rivalité avec les services de psychiatrie classiques en disant on est plus efficace parce qu'effectivement la question c'était mais on n'est pas dans la même efficacité on est efficace par rapport à un projet et alors il faut quand même pouvoir non pas dire nier la possibilité d'être efficace du tout du tout il ne faut pas réclamer un droit à faire n'importe quoi bien entendu simplement il faut problématiser l'idée d'efficacité ça c'est un point de résistance aujourd'hui il faut dire mais efficace dans quel projet parce que le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un monopole de l'efficacité par le digitalisme la discipline l'économicisme etc et questionner l'efficacité et pour moi pratiquement en tant que clinicien déjà en premier pas de résistance parce que quand on voit quelqu'un et bien déjà on doit se mettre d'accord sur le fait efficace par rapport à quoi par rapport à quoi par rapport à où philippe pignan tout à l'heure tu as expliqué c'était la rencontre par exemple avec comme psychanalyste invité par un groupe militant effectivement la situation dans laquelle tu racontes où t'es confronté c'est quelque part ils te disent à un moment donné un vrai problème c'est pour ça que ça m'intéresse parce que j'ai connu cette situation dans d'autres ça évoque d'autres situations pour moi qui me semblent intéressantes où ils te disent oh là là quand on nous fait cette description on est encore plus démoralisé qu'on était au départ c'est ça qui m'intéresse parce que c'est un groupe c'est une situation politique que j'ai pu moi j'ai vu récemment dans un contexte un peu un peu semblable ou un peu différent mais dans le quartier où j'habite dans le 18ème une conférence où on invite donc où il y a toutes les associations militantes qui sont présentes sur la toxicomanie sur toutes les prises en charge qui existent dans le 18ème arrondissement et on invite au cours d'un congrès des sociologues des psychologues enfin toutes ces séries d'intellectuels à venir discuter et parler et les gens en sortent effectivement à un moment donné oh là là on a encore plus démoralisé finalement on ne peut rien faire c'est à dire que vous nous avez encore plus démoralisé qu'on était au départ c'est à dire que vous nous avez expliqué effectivement qu'on vivait une époque obscure vous nous avez expliqué que c'était etc et du coup j'ai envie de dire que quelque part ça pour moi c'est un vrai problème parce que puisqu'on discute de psychanalyse et dimension politique c'est un vrai problème au sens où quel rapport entre le petit et le grand il y a les petits tout ce qui relève du petit tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut agir etc et le grand la société etc et j'ai envie de dire que finalement on peut commencer à faire de la politique pour commencer à faire de la politique ça veut dire ce que j'ai envie de dire aux sociologues c'est de faire de la sociologie sans jamais parler de la société et aux psychologues faire de la psychologie sans jamais parler de psychisme c'est à dire de ne s'intéresser qu'aux mécanismes fabricateurs mais jamais à ce que nous pensons être le résultat le psychisme d'un côté quand on est dans le petit ou la société comme ça qui nous domine qui nous écrase et qui fait qu'on ne peut plus rien faire comment on se situe au milieu comment on est dans les mécanismes de fabrication donc qu'est-ce qui se fabrique à cet endroit et finalement c'est un problème intéressant pour un psychologue quand il est en consultation avec des patients aussi moi j'ai appris ça beaucoup dans les consultations en hypnopsychiatrie où finalement en hypnopsychiatrie ce qui est intéressant dans une consultation c'est qu'est-ce qui se fabrique à ce moment-là et qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer ensemble et là c'est vrai qu'à ce moment-là on trouve plein moyen de gripper la machine au sens où faire de la politique c'est souvent gripper de trouver des endroits où on peut gripper la machine et donc à ce moment-là d'un seul coup on retrouve là on est dans à ce moment-là à mon avis on retrouve de la multiplicité c'est-à-dire qu'on réinvente de la multiplicité on refabrique et j'ai souvent été frappé dans ces réunions justement où on invitait souvent par exemple des sociologues bourdieusiens il n'y a pas pire qu'un sociologue bourdieusien pour démoraliser toute une assemblée de militants mais oui il n'y a pas pire parce que vous amenez un sociologue bourdieusien face à une assemblée de militants les militants en sortent en disant on ne peut plus rien on ne peut rien faire on est écrasé par des mécanismes qui sont tellement puissants autour de nous une société etc que tout ce qu'on fera ne sert à rien moi je suis tout à fait d'accord c'est exactement tu as très bien expliqué la position parce que je pense on travaille avec ce qu'on a construit plus ou moins n'est-ce pas alors moi pour x raisons peu importe j'aime beaucoup Sartre mais je considère que par exemple la pire une des pires des choses il y a fait beaucoup de choses alors il n'y a pas de palmarès mais quand il dit il ne faut pas désespérer bien court s'il y a quelque chose que je déteste c'est ça c'est-à-dire l'idée de se sentir tellement au-dessus de la mêlée que tu ne vas pas dire la vérité aux ouvriers parce que tu ne peux pas les désespérer moi je pense profondément que et alors là effectivement avec l'espoir comme passion triste n'est-ce pas et je pense quand même que la seule position disons de radicalité de vie de liberté est d'accepter un certain désespoir mais désespoir ça ne veut pas dire être démotivé ou n'être pas désirant c'est-à-dire alors par rapport à ça effectivement il y a une haine de la part du militant comme de la part du thérapeute que c'est des avant-gardes les avant-gardes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire c'est pour ça que le parallèle n'est pas trop osé et il y a une haine du devenir c'est-à-dire qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire d'une fois pour toutes n'est-ce pas alors je me souviens il y a quelques temps je parlais dans une assemblée ou autre et alors je dis bon je donne l'exemple du féminisme je dis les luttes féministes quelles qu'elles soient à mon point de vue ne connaîtront jamais des femmes pourquoi ? parce qu'effectivement ce que François Sarritti appelle la balance négative ou enfin l'effet de dire si les plus néolithiques les femmes sont dans certaines positions il n'y a aucune raison qu'on trouve la molécule qui va changer donc s'il y a quelque chose qui ne reste pas dans une attention dans une lutte dans une position comme ça d'engagement de la part des mouvements des femmes etc ça va retomber ça retombe dans la domination masculine et alors une femme me dit mais c'est horrible ce que vous dites là parce que moi j'ai 70 ans je me suis battu pour le féminisme et donc on n'arrivera jamais et c'est terrible de dire ça parce que c'est comme si quelqu'un disait je vais bouffer de mon foie pour toutes vous voyez je vais beaucoup beaucoup bouffer et après comme ça je n'aurai plus à bouffer alors s'engager ça serait ça je m'engage une fois et après c'est fini et c'est la haine de la vie c'est la haine du devenir c'est la haine de la multiplicité de dire d'une fois pour toutes écoutez notre mot du con con qu'on raconte quand on se lève bien froid froid c'était éloge du savoir ce matin le colloque de Bruxelles avec Miguel Benassayag discussion Philippe Pignard équipe de réalisation Michel Cazenar Isabelle Huel Christine Gohémé Donne-moi mes poules et je crée un KFC avec les Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz